Manchester United espère de plus en plus obtenir la signature de Victor Ossimène cet été. Les Red Devils sont très à la recherche d'un nouvel avance entre vedettes cet été, et un certain nombre de noms ont été liés. Et tandis que Harry Kane, Gonzalo Ramos, Edushan Vlaovic pourraient tous faire un travail pour Manchester United, aucun n'est considéré comme le choix numéro 1. Cet honneur reviendrait à la centrale électrique de Naples, Victor Ossimène. Le Nigérian a marqué 25 buts en 29 apparitions cette saison dans ce qui s'annonce comme une saison incroyable pour Naples. Ils ont 19 points d'avance sur le sommet de la Serie A, avec leur attente de titres de 33 ans sur le point de se terminer. De plus, conclure le titre tôt signifie qu'ils peuvent concentrer une grande partie de leurs énergies sur la Ligue des Champions. Et ils seront les favoris pour atteindre la finale après avoir fait match nul contre l'AC Milan en quart de finale. Ils affronteront ensuite les vainqueurs de Benfica et de l'Inter Milan en demi-finale. En tant que tel, on a toujours pensé que convaincre Napoli de vendre Victor Ossimène serait semé d'embûches. Cependant, une nouvelle vague de réflexions suggère que Napoli est en fait ouvert à un accord. Et de leurs trois atouts précieux, il semble qu'ils préfèrent tirer profit de Victor Ossimène plutôt que de Kevisha Kovaratskelia ou de Kim Min-Jae. C'est selon la Gazeta dello Sport, qui affirme que Naples aura de plus en plus de mal à garder Victor Ossimène cet été. De plus, ils prétendent qu'une offre de plus de 100 millions d'euros incitera sévèrement le président Aurelio de Laurentiis à encaisser. Selon le rapport, Victor Ossimène gagne environ 96 400 euros par semaine, bonus compris. Sachant qu'il pourrait gagner plus du double à Old Trafford, il y a aussi un sentiment croissant que le joueur de 24 ans veut aussi déménager à Manchester United. Un autre nom que Manchester United aimerait est Randall Colomouani. Mais selon le journaliste de Sky Deutschland, Florian Plettenberg, Victor Ossimène est le nom considéré comme la cible numéro 1 du club. Il a déclaré « Manchester United le veut vraiment. Nous entendons dire qu'il est également mieux classé que Randall Colomouani en interne ». Manchester United a montré un intérêt pour ce qui pourrait être un mouvement record pour la star du Real Madrid, Eduardo Camavinga. Des rapports en Espagne ont indiqué comment Manchester United serait prêt à dépenser gros pour le milieu de terrain français, deux ans après son déménagement à Madrid depuis Rennes. Eduardo Camavinga est l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de la Liga à l'âge de 20 ans. Il n'est pas encore devenu un partant régulier du Real Madrid, mais a gagné beaucoup de temps de jeu. Cette saison, il a débuté 14 fois en Liga et a été remplacé 12 fois de plus. Soucieux de poursuivre sa propre évolution au milieu de terrain, qui comprenait la signature de Casemiro du Real Madrid l'été dernier, Manchester United a considéré Eduardo Camavinga comme une cible potentielle. Pourtant, une mise à jour du journaliste AS et marca Mario Cortegana dans The Athletic a révélé que Real Madrid est maintenant prêt à offrir une prolongation de contrat à Eduardo Camavinga. En effet, des pourparlers préliminaires ont commencé. Son contrat actuel doit expirer en 2027, il n'y a donc pas encore lieu de s'alarmer. Cependant, Eduardo Camavinga pourrait bientôt être récompensé par le Real Madrid avec un salaire amélioré, tandis que la date d'expiration de son contrat passerait à 2029 ou 2030. De plus, les Los Blancos veulent insérer une clause de libération d'un milliard d'euros dans son contrat pour éloigner les intérêts d'autres prétendants comme Manchester United. Cela dit, il a été affirmé que l'équipe d'Eric Ten Hag pourrait être en mesure de lui offrir un rôle plus important plus rapidement. Par conséquent, Eduardo Camavinga a quelques éléments à considérer avant d'engager son avenir à long terme avec le Real Madrid. Pourtant, avec déjà 82 apparitions pour eux, il a fait suffisamment de progrès au Bernabeu pour vouloir continuer là-bas. Des vétérans comme Luka Modric et Toni Kroos ne seront plus là à la fin du contrat d'Eduardo Camavinga. Il a donc toutes les chances de monter en puissance dans les années à venir. Manchester United devra peut-être déplacer son attention ailleurs si Eduardo Camavinga devient hors de portée, ce qui semble être le cas.